On ne peut pas être partout, puis c'est vrai que de toute façon, il y a tellement de talent chez nous. Merci Thierry Adam, merci Emmanuel Merlot pour les commentaires. Je disais, il y a tellement de talent, on ne le dit pas assez peut-être, dans le service des sports de France Télévisions, sous la férule de Daniel Bilalian et de Pascal Golomère. On a, par exemple, on a Alexandre Boyon, on a Roméra, on a Thierry Villardi, on a Clémentine Sarla, on a Cédric Baudou, on a... Bref, moult talent, dont Marie-Christelle Mori, qui s'est chargée de regarder le Tour de France tous les jours et qui a monté les plus grandes images, les grands moments, les grands événements de ce Tour 2016. J'espère que vous êtes allé vous promener ce matin en forêt ou à la campagne, que vous avez roulé ce matin, parce que cet après-midi, nous sommes en continuité. Je vais écouter Gérard, je suis désolé de vous contredire, mais pour une fois en tout cas, ce n'est pas véritablement 30 ans de l'histoire du Tour de France que nous allons voir, mais c'est 30 ans de l'histoire du Tour de France à travers Gérard Rolls, c'est tout de suite. 15h37, la côte de Monteau dans l'Isère, ce n'est pas le sous-préfet Auchan, c'est le chef de l'État sur la route du Tour. Une surprise ? Ah oui, oui. Alors, micro, photo, bravo, petite bousculade évidemment, mais tout est bon enfant. Gérard Rolls, c'est quelqu'un à qui on n'a pas envie de dire non, parce qu'il est sympa Gérard. Bonjour Yvette, je me permets de vous faire un bisou. Oh mais oui, bien sûr, ça me manque. Il a tel talent qu'on croit que tout est simple. Bonsoir, le journal du Tour en direct de Castres pour la 14e étape. Gégé, c'est déjà le journaliste qu'on entendait quand on était tout petit. Vous savez qu'hier, dans le prologue contre la montre, c'est le français Bernard Hinault qui a endossé le premier maillot jaune, c'est un habitué, de ce Tour de France 1982. Je dirais que sur le Tour, il est plus connu souvent que la plupart des concurrents. Donc c'est lui la vedette du Tour de France. Les amis, vous êtes en train de manger et de boire. Bon appétit à tous. Bon appétit. Voilà, les gens sont contents de voir mon père, parce que c'est une légende du Tour de France. Tour de France, Tour de France, de l'année l'événement le plus grand. Gérard s'est tellement identifié à cette compétition qu'il lui a donné une valeur supplémentaire. Comment parler de Gérard Rolls, maître des mots sur un monument ? Gégé, ainsi nommé éternel amoureux d'une petite reine qui l'a tant fait rêver. Chaque année, le Tour de France, c'est un peu de lui la France du Tour aussi. Retour donc sur les routes pour un parcours bien ami. Voilà François, est-ce qu'on peut conclure comme d'habitude dans les envives le sport ? Oui, vive le sport et vive le service public. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci. Gérard, c'est l'équivalent de Gabin au cinéma, Drucker en variété et Gérard au Tour. Il ne nous en reste plus beaucoup, des grandes vedettes comme lui. Il faut en profiter encore un peu parce qu'il n'y en aura plus derrière. Laurent, d'abord c'est gentil parce qu'il fait très froid. Ce n'est pas facile comme ça après une étape de près de 200 km de venir. Plus de 200. Plus de 200, 212. Oui, oui, ça compte, ça compte. Mais les 12 derniers même. Oui, oui, oui. Bon, alors l'étape du jour, Laurent. Votre jugement sur l'étape du jour. Eh bien, pour une fois, on a roulé doucement. Greg, la première question c'est combien de fois dans votre tête vous vous êtes dit aujourd'hui vivement la ligne, vivement la ligne ? Oh, 100 fois. Je ne sais même pas. Ça fait depuis 4 jours, j'ai cranté des minutes. Thomas Beauclair avec Gérard Rolls. Voilà, merci. Il y a eu la gentillesse de s'arrêter. Je pense qu'au bord de l'épuisement, non Thomas ? J'ai appris une fois la ligne franchie que Pierre avait gagnée, je n'en savais rien du tout. Je viens d'apprendre là il y a deux minutes. Donc je suis vraiment, je suis sur le coup, je suis super content pour lui. Il mérite 100 fois. Il y a de l'humain, j'ai quoi. C'est vrai que de pouvoir, quand on a des questions de quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le sport, parce que bien sûr il ne fait pas que le vélo, mais on sait qu'il s'y connaît en vélo. On sait que c'est un pratiquant du vélo aussi, donc il sait ce que c'est la souffrance physique. Et quand on sent que la personne qui pose des questions prend du plaisir à les poser parce qu'il a vécu de bons moments et que nous on est un peu justement dans cette phase d'euphorie après une victoire ou quoi, ça marque quoi. Vous êtes allé au bout de vous-même. Oh là là, les derniers mètres, les derniers zectomètres. Oui, là j'ai... Je suis allé la dernière... On reprend bande face dans les derniers mètres, mais je crois que ce que j'aurais aimé, que l'arrivée soit au moment à deux bornes, là où on passe demain, là plutôt du mot du tunnel, plutôt que d'aller jusqu'en haut. Gérard a fait du sport, c'est un sportif né, c'est un sportif accompli et puis il sait donc de quoi il parle. Je pense que c'est un donneur universel quelque part. Vivement, vivement dimanche. Allez récupérer, allez récupérer. Quel bonheur, quel meneur d'avoir des champions. À travers cette compétition, il nous montre ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un personnage, je vais employer des mots parfois un peu désuet, sympathique, gentil, et c'est pas péjoratif dans mon esprit, toujours prévenant, poli avec les gens qui l'interrogent, il les met en situation de ne pas être en difficulté. Et je pense que tout le monde lui en est redevable. Voilà, pour moi, Gérard Rolz, c'est le Tour de France. Chaque fois, chaque été, en juillet, il y a le Tour de France et Gérard Rolz. C'est un travail d'équipe, le cyclisme. C'est un peu comme le gouvernement et le chef de l'État avec le gouvernement, un peu. Beaucoup, sans doute. Enfin, tout de même. Dans une équipe, quand même, chacun joue sa chance. Au début, du moins. Au sein d'un gouvernement, c'est plus compliqué. Mais bon, j'aime le vélo, j'aime le Tour de France depuis des années et des années. Je crois que le premier que j'ai suivi, c'était celui de 68 ou 69. Victor Didi Merckx ? Jan Janssen, 68. Non, non, c'est... Didi Merckx, je crois que ça a commencé en 69. Voilà. C'est l'année, d'ailleurs, où Pompidou est devenu président de la République et où De Gaulle a quitté le pouvoir. Oui, Jan Janssen gagne sur le dernier contre la montre, sur Van Spengen. Ça, c'est 68, oui. Alors ? Je pense qu'il a autant de plaisir à aller interviewer M. Sarkozy, M. Hollande, que le petit pépé qui est au bord de la route, avec justement son petit-fils, qui est en train d'attendre les coureurs. Alors, il y a deux façons de regarder le Tour. Il y a la façon de... Comment tu t'appelles ? Léo. Léo. Alors, lui, Léo, il est au ras de la route. T'attends le peloton, comme tout le monde ? Oui. Ils vont arriver dans quelques secondes. D'accord. Là, et puis, il y a Camille. Lui, il a choisi les épaules de papa. Viens placer, dis-donc là. Oui. Si il y a la différence, le président, c'est que là, pour le coup, il va mettre la veste. C'est moi qui vais lui mettre bien le col de la chemise et lui dire « Ok, là, t'es parfait. » Et voilà. Mais qu'il soit justement en costume ou qu'il soit avec son petit polo bermuda au bord de la route, moi, je pense que le plaisir est exactement le même. Donc, c'est François Hollande qui est là. François, vous l'avez vécu la journée avec Christian Pudon. Oui, d'abord, j'ai vu Thomas au début de la course, enfin au début de l'étape. Je le sentais tendu. Il appréhendait, j'imagine, l'étape. Ça se voyait. Et donc, je le vois là, maintenant, à la fin de l'étape, heureux. C'est parce que ça a été vraiment une belle épreuve. Avant les grandes échéances, on est tordus. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'adore. Merci, François Hollande. On a fait la fête du chou. Je me rappelle plus. On a fait la fête du chou, on a fait la fête du maïs. On a fait tous les gens au bord de la route. Les fêtes de vin blanc, vin rouge et vin rosé, ça, on ne les compte plus. Nous sommes sur le bord de la route du Tour et je suis dans l'abri champenoise. Demain, le Tour de France passe en Suisse. C'est-à-dire que nous allons tous passer devant nos amis, les douaniers suisses. Nous avons attaqué ce que l'on peut appeler la moyenne montagne. Alors, donc, on va quitter la Lorraine en direction des Vosges. Et la Lorraine, eh bien, essentiellement, c'est ça. Ce sont les Mirabelles. Patrick Chêne, que tout s'éclaire pour les équipiers d'Inno. Gérard, tout s'éclaire. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand les gens viennent le voir en disant « Ah, Gégé ! » en lui tapant sur l'épaule. « Tu te souviens, il y a 10 ans, on s'est croisés sur cette étape-là. On a échangé, je ne sais pas, un petit bout de pain ou un petit verre de vin, un truc comme ça. » Du coup, mon père, le plus souvent, ne se souvient pas, c'est impossible. Mais il y a toujours ce côté sympathique, souriant, de « Oui, ça devait être sympathique. » En tout cas, j'espère que là, tu profites de cette journée. Tu vas voir les coureurs arrivent. Il y a toujours une petite discussion, il y a toujours quelque chose qui se crée. Montargis et Guignon, là, qui sera l'arrivée. Et ça tombe bien, puisque M. le maire de Varzy s'appelle l'arrivée. Bonjour, Lucien. Bonjour. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. le maire. Merci de nous accueillir. Alors, vous vous appelez Jean-Claude Rambeau, et c'est vrai que vous en avez la carrure. Mais je suis mal violent. En avant, Guy. Vous allez tous chanter avec moi la Java bleue. Guy. La Java bleue. La Java la plus belle. Il a apporté cette jovialité, cette envie de vivre, cette envie de faire vivre aussi les gens, ou de les faire revivre, selon le cas. Donc, ça a été toujours avec lui de grands moments de bonheur, de grands moments de professionnalisme. Pour la première fois, on avait deux coéquipiers capables de gagner un tour, et deux coéquipiers de les rivaux d'eux-mêmes, dirait Marivaux. Alors, la grande question, en fait, Greg, c'est pas tellement la brouille entre Inno et vous, c'est la non-compréhension. C'est vrai qu'à un moment, vous ne vous êtes plus parlé. Non, mais... Oui, mais... Non, mais... On a parlé, mais pas comme avant, pas comme des amis, un peu comme des rivaux. Et on va attaquer la descente. Vous savez que c'est hier, dans la descente du portée d'aspect, qu'a eu lieu l'accident du kilomètre 34 avec la mort de Fabio Casartelli. Il est, comment dire, incroyablement agile. Bien sûr que dans toute émission, il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la télévision un conducteur. Gérard Roll, c'est le conducteur, ça fait deux, hein. C'est pas vivre le sport, ça fait deux avec Gérard. A la fois, il va parfaitement suivre le conducteur, mais en même temps, il va aller là où ça lui semble important d'aller pour le téléspectateur à un moment précis. Et il a cette agilité-là, voilà, à aller poser des questions, à faire comprendre, à décortiquer les situations. Bonsoir. Une ambulance qui part vers l'hôpital de Saint-Étienne, c'est l'ambulance qui emmène Bernard Hinault, le maillot jaune, blessé, à la fin de cette étape entre Autran et Saint-Étienne. Il est tombé à l'entrée du cours Foriel, c'est-à-dire à moins d'un kilomètre de l'arrivée. C'est peut-être l'un des grands tournants du Tour 85. Gérard a toujours su, malgré les années difficiles du vélo, a toujours su respecter les coureurs et l'effort des coureurs. Gérard Rolls, bonsoir, vous êtes à Aix-les-Bains, vous avez vécu au milieu du peloton en direct cet après-midi, les différents événements de cette étape annulée. Est-ce que vous avez le sentiment, comme nous, que l'avenir de ce Tour 98, au moins, est en cause ce soir ? On peut se poser très franchement la question. Oui, on peut se poser la question, et non pas de la part des organisateurs, non pas de la part de l'Union Cycliste Internationale, mais tout simplement de la part des coureurs. À un kilomètre de l'arrivée, vous êtes le sixième. Vous êtes derrière, vous êtes même détaché un petit peu, vous n'êtes pas dans les roues. Non. À quoi vous pensez à ce moment-là ? Euh... dégagné. Là où il excelle, c'est vraiment cette capacité à décortiquer des scénarii qui viennent de se dérouler juste devant lui, à faire réagir les gens là-dessus. Parce que oui, il a une manière d'appréhender les choses très très souple, très très naturelle, très très simple. Et à simplifier aussi ce qui pourrait avec d'autres être compliqué. Le quartier des coureurs, juste à 10 mètres de la ligne de départ, pour vous faire découvrir quelque chose qu'on n'a pratiquement jamais vu. C'est un truc très simple. Les coureurs ne s'échauffent pas sur la route, en vérité. Voilà où ils s'échauffent. Ils s'échauffent à côté de leur caravane. Regardez, c'est Gilles Bouvard, là, de la formation Chazal. Ils font un petit peu à l'ancienne sur un home trainer. À l'issue d'une étape où il ne s'était strictement rien passé, il a passé pratiquement trois quarts d'heure à nous expliquer comment fonctionnait un vélo. Ce qui a priori prend 12 secondes. Et là, on a suivi effectivement du guidon au dérailleur, en passant par la selle, au problème de gonflage des pneus. On a passé un très large moment avec lui et on suivait ça. Et au bout d'un moment, à la fin, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a regardé ça ? Et voilà, c'est ça le miracle, Duran-Rolls. J'ai eu la chance d'être choisi pour parrainer cette soirée et c'est la chose qui me touche le plus et qui me fait le plus plaisir. En dehors de voir les coureurs que je vais avoir la chance de voir tout à l'heure, évidemment. Ils arrivent maintenant. Défilé maintenant, officiel, des coureurs, de ces 180 champions qui vont nous émerveiller à partir de demain, sur les 3700 kilomètres du Tour de France 1993, 80e Tour de France. Il a plein d'idées tout le temps, même d'inviter dans chaque ville, peut-être, je ne sais pas, une personnalité qui a eu un rapport avec le Tour de France. Et il le vit à 300% tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis en plus, maintenant, voilà, depuis quelques années en plus, on va jouer au théâtre le soir. Et il est sur scène pendant deux heures. C'est un fou furieux, c'est un malade. Moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Drollin ! Drollin ! Drollin, mon Dieu ! Il me l'est trop ici pour lui ! C'est un grand journaliste et c'est un grand gamin. Oui, tenez, mais arrêtez ! Non, mais arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! La champagne, maintenant, pour notre ami Renan Pincec, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Gérard est une espèce unique en son genre, donc on ne peut pas le copier. Donc, il restera et on restera avec cette image de lui. Une autre bonne surprise, eh bien, c'est la présence à Villard-de-Land de Laurent Fignon sur un vélo. C'était des années sympas à ses côtés. Bravo, Sylvain ! Chapeau ! Le tour sans Gérard-Rolls, ça se ressentira. On a eu la visite d'un extraterrestre parmi nous. Il est reparti comme une fusée, comme il a roulé cet après-midi. Gégé, reste simplement comme tu es, c'est comme ça qu'on t'adore et à très bientôt. Voilà, l'aventure sur les routes s'arrête ici. Un trentième tour de France pour une histoire commencée en 85. Gégé, votre gaieté, votre bonne humeur, vos bons mots et vos sourires vont forcément nous manquer. Le tour va perdre un de ses meilleurs ambassadeurs. Mais parions que mille et un projets animent déjà votre cœur. Avec vous, la passion du tour est telle que l'avenir est sans fin. Attention ! Attention, il passe très 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 près de nous. Il est piqué au tour de France. Le tour de France est piqué aussi par mon père. Donc je pense que c'est à la vie et à la mort, vraiment. Merci d'avoir été fidèle à l'ensemble de l'équipe des sports. Prochain grand rendez-vous, donc, c'est la première nuit olympique dans la nuit de vendredi à samedi avec en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul. Le décor est prêt. La preuve, avec la complicité de Denis Saint-Sauvage, c'est vraiment magnifique. Vive le sport sur Antenne 2. C'est trop, les gars, c'est trop. Oui, Gérard, écoute, voilà tout le bien qu'on pouvait dire de toi. Je l'ai dit dans ce documentaire, j'ai rien à rajouter. Simplement, je dirais que personne n'est indispensable dans notre métier. Mais avec toi, je dirais que ça se discute un peu quand même. Je te souhaite vraiment bonne chance et merci pour ces années. Merci pour ta compétence. Merci mille fois. Je voudrais simplement ajouter quelque chose, Gérard, pour ce qui concerne nos équipes. Je veux dire que sur ce Tour de France, je vais dire du bien de nous. Ça va mieux le dire soi-même que de demander aux autres de le dire. Je crois que sur cette compétition, cette année, nos équipes ont été journalistes, techniciens, à la hauteur de l'événement. Vous avez été, on le répète chaque jour, des millions et des millions à nous suivre. Et vraiment, je voulais remercier l'ensemble de nos équipes qui ont vraiment été, vraiment cette année, à la hauteur de l'événement et à la tête de ces équipes, et bien sûr, Gérard Rolls. Merci Gérard pour toutes ces années et bon courage. Merci Daniel. C'est vrai que personne n'est vraiment indispensable du tout, du tout, du tout. Que la télé, c'est d'abord... Pfff, tu as déjà vu du mal. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est d'abord un travail d'équipe. Et puis c'est vrai que quand je revois toutes ces images-là, c'est vrai que je suis excessif. Mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Pfff, j'y arrive pas. Bon, kéké, ok. On reparlera tout à l'heure. Kéké, vous avez réussi. Chapeau, vous avez réussi. Allez, kéké en avant parce qu'il y a le tour. Ils vont partir.